le nouveau numéro de la semaine les dames et messieurs nous vous disons bonjour et bienvenue encore sur congolaire télévision depuis la ville de goma où nous émettons je suis youssef ouki binghi la dabil à cette belle présentation mais si on est un guide notre invité à ce nouveau numéro de la vd c'est 25 mars 2024 depuis la ville de goma bienvenue les dames et messieurs encore une fois messieurs moi bienvenue bonjour encore sur congolaire tv nous vous disons à bienvenue et bonjour encore une fois depuis bonjour à vous david bonjour très chers téléspectateurs des congolaire télévision très chers compatriotes de la diaspora c'est pour nous est un honneur un grand plaisir de nous retrouver avec vous qui était branché et scotché sera congolaire télévision nous sommes en direct des goma bonjour à ce qui soit à paris en europe en france précisément à londres c'est qu'ils sont à berlin en allemagne bonjour aux compatriotes congolais et qui nous captent des partout à travers les continents américains vous êtes à washington d'ici aux états unis vous êtes effectivement au canada vous êtes au brésil vous êtes effectivement partout à travers les continents africains vous êtes partout à travers le congo à kinshasa à kisangani à louboumashi vous êtes à boukia vous vous êtes effectivement au bandou doux cassay central vous êtes ici à goma merci à vous et salutations effectivement à tout le monde à ce début de la semaine mais si moins de nous comment allez-vous la vie de goma aussi à ce jour-ci pour noter qu'est ce qu'il faut nous nous portons à merveille ici à goma malgré le fait que nos compatriotes qui sont dans les territoires environnants goma sont en fuite et c'est précisément les déplacés de guerre et qui sont dans plusieurs cas ici à goma parce qu'ils ont fui les affrontements donc ici ça va quelques paix bien mais tout autour de goma les calvaires de mer au delà de la ville de goma au nord qui vous je rappelle ici aujourd'hui que vous êtes un acteur de la société civile monsieur moïse est il ya moyen de nous décrire la situation du nord qui veut la province sur tous les lignes de front aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut noter sur ces trois territoires sous agression d'y one merci monsieur les journalistes merci très chers téléspectateurs ce qu'il faut retenir par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut présentement ici au nom que vous il faut retenir que les départis donc le force royaliste la rdc les fr dc et le jeune oise alendo maintiennent leur position jusqu'à présent le m23 ne sont pas encore aux sorties de bunagana ils y sont ils sont toujours effectivement dans le kibumba le m23 continue effectivement à occuper kibumba jusqu'à présent vous savez dernièrement la cité stratégique de rwindi et et kanya bayonga sont tombés encore effectivement à sous le meur des militaires ardef bar m23 appuyé par l'ougandé et et l'occident ça c'est les territoires des ruts jours donc il faut juste et préciser à nos téléspectateurs que jusqu'à présent nous ne sont pas encore effectivement à arriver effectivement à notre souhait c'est lui qui repose sur effectivement la restauration de la paix et la stabilité et dans toute la province routourou c'est en tout cas compliqué la situation de l'autre côté bien qu'il n'y a pas eu des affrontements dira ses trois derniers jours mais nous aimerions en tout cas que que le force armée de la république démocratique du congo que le jeune oise alendo mettait toutes les batteries en marche en vue des déloger les rebelles dans toutes ses positions et faire en sorte que la population civile regagne leurs villages respectifs nous voudrions aussi préciser ici que quand ce qui concerne le territoire des masses ici au moins le jeune oise alendo de ses côtés là se comporte très bien il ya beaucoup de oise alendo dans les masses ici que même le fr dc ça c'est important à les préciser il ya aussi effectivement les militaires de la sade qui qui sont sur place mais qui joue je dirais une forme des zones tempo qui ne se battent pas mais qui observe une forme effectivement de cesser les faits je ne sais pas si c'est sur instruction des chefs d'état et des gouvernements contributaires de cette communauté mais il faut donc retenir cela je voulais aussi préciser que jusqu'à présent ça qu'est sous le contrôle des jeunes patriotes wazalendo et le fr dc bien que c'est en grande partie vide et des ces habitats qui sont ici à goma ses compatriotes qui attendent effectivement que le fr dc neutralise le rebelle du 1 23 dans tout massy si pour qu'ils puissent revenir de l'autre côté à vue de retravailler les chats et de lever leur bétail et qu'on sort il faut donc noter que même si tout massy si ne pas sous le contrôle des rebelles de 23 mais la grande partie de la population de massy si à fouilles et se retrouve présentement à goma je vais aussi faire signaler ici une chose qui m'éthique et qui me tient à coeur c'est par rapport effectivement à ce que nous sommes entrés d'assister dans le territoire des niragongo de l'autre côté les lignes ne bougent pas le m23 sont toujours effectivement dans le parc de virunga et nous avions et nous continuons à alerter les gérards de ces parcs à pouvoir aider les gouvernements effectivement émanuelle de mero devrait nous aider à faire en sorte qu'on puisse effectivement mettre en déroute ses ennemis de la paix qui s'est retrouvé dans ses patriotes mondiales de l'inesco mais c'est moins à quoi à quoi émanuelle de mero se retrouve dans cette affaire mais émanuelle de mero c'est légère à des lycées scènes pour votre information c'est lui qui a aujourd'hui effectivement les derniers mots et c'est lui qui gère effectivement les écogardes des lycées scènes vous connaissez que lycée scènes l'institut national pour la conservation de la nature et que ses patrimoines considéré comme effectivement un patrimoine de l'inesco constitue aujourd'hui une menace contre la promesse nord qu'il vous et la république démocratique du congo en général et moi je pense que des mérodes à des écogardes qui gèrent le parc national et qui peuvent nous aider à faire en sorte qu'on démantèle ces réseaux mafieux des rebelles dm23 qui est simple de se réorganiser dans cette partie quand vous arrivez à calaquer toujours dans les territoires du niragong là vous vous approchez petit à petit du parc national d'air le calaquer c'est dans les parcs directement mais vous sentez que c'est compliqué j'ai eu des témoignages accablants des mamans qui transportent les braises et qui me disent que là bas c'est compliqué le m23 sont entrés de l'effet des taxes nos mamans transporteurs de la braise paye plutôt des taxes aux rebelles dm23 dans les parcs des virungas et le responsable les responsables et les gérards du parc des fériens messieurs les journalistes ça c'est quand même quelque chose de plus grave et je pense que nous devons interpeller manuel de merode si j'étais député national je pense que je ne pourrais pas hésiter d'initier une question orale ou une question écrite effectivement avec débat à emmanuel de merode pour qu'il est simple de s'expliquer par rapport à ça autant que nous avons des militaires tout au long de la frontière et qu'il faut dit n'importe quoi et qui devrait aussi être interpellé parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que les militaires rwandais peuvent chaque fois des ccc se déverser sur notre territoire et que effectivement le l'effort de ceux qui sont déployés tout au long de la frontière mais n'efface rien je crois qu'il faut essayer un peu de les interpeller les services habilités devraient interpeller les gérards effectivement de la frontière parce que je sais évidemment qu'il y a des moments où on fait la rotation c'est pas les militares qui a passé nuit aujourd'hui qui reste demain ou après demain mais quand même ces gens nous doivent des explications c'est quand même incompréhensible je sais que la problématique de cette frontière qui n'est pas du reste naturel elle demeure mais quand même on doit faire en sorte qu'il y ait en fait qu'on nous éclaire suffisamment par rapport à ça ça c'est important même si j'insiste toujours si ma proposition je pense que le gouvernement devrait songer à long terme la mesure de pouvoir ériger et mire entre la rdc et les rwandais pour que désormais kagame ne déverse plus ses éléments sur notre territoire heureusement il a reconnu indirectement kagame aujourd'hui l'a accepté tacitement que c'est lui qui téléguide la rébellion d'un 23 et ça pour moi j'espère que c'est c'est déjà beau parce que nous nécessitons de le dire mais maintenant il est qu'il est en train d'envoyer ses diplomates il est en train d'envoyer effectivement ses émissaires dans plusieurs salaudes diplomatiques indirectement kagame accepte et approuve qu'il a pris la rébellion d'un 23 voilà à la rdc et les rwandais situation à l'est du pays aujourd'hui monsieur moïse parlons un peu de ceux de cette raconte de 2,2 des délégations c'est le venu de la rdc et c'est le venu du rwanda qui est en angola là on est le facilitataire aussi aussi sur place du rwanda vous avez suivi ça les rapports là vous avez absolument j'ai lu le communiqué final ressorti de ses assises dans laquelle la rdc la république démocratique du congo a été représenté par le ministre de l'affaires étrangères christophe lutounou la procès christophe lutounou la il ya les ministres vpm la défense qui j'ai eu le privilège de rencontrer ici à goma qui a aussi été sur place là bas j'ai vu aussi effectivement les certains conseillers du chef de l'état en matière secrétaire qui était ici en place et moi j'ai personnellement suivi religieusement avec intérêt les discussions entre effectivement ces diplomates décédés pays bien qu'il y avait aussi d'autres acteurs intermédiaires qui étaient sur place j'ai d'abord rélevé que je dirais notre école de notre côté en tant que rdc nous n'avons pas eu en tout cas le décis sur le rwanda donc nos représentants ne sont pas parvenus à imposer notre cahier des charges effectivement aux rwanda et aux facilitateurs parce que quand vous revenez très profondément dans les clauses ici de cette note vous sentez que encore les rwanda est revenu sur le phénomène fdl et j'ai comme l'impression que les gouvernements qu'on voulait assembler effectivement à prouver en fait ces résides du rwanda ça on ne pouvait même pas accepter que ça soit à l'ordre du jour mais j'ai vu c'est 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 mentionné et dans les communiqués finales une autre chose la réplique démocratique du congo le présent la réplique félicite ce qui dit dorénava était en train de dire qu'on ne pourra pas effectivement accepter quoi que ce soit avec les rwanda d'autant aussi longtemps que ces éléments démergent sur notre territoire c'est à dire aussi longtemps que effectivement les militaires dit m 23 bar ardef sont sur les territoires congolais nous ne pourrons pas accepter quoi que ce soit n'importe quelle forme de doléance d'y rwanda et jusqu'à là effectivement j'ai dit moi j'aurais voulu que le vp m de la défense le vp m de l'intérieur y reviennent avec force monsieur le ministre christophe loutounoula votre excellence il fallait revenir sur cet élément avec force insistance la rdc ne pourra pas accepter une quelconque demande du rwanda ou même les écouter aussi longtemps que ces éléments démergent sur notre territoire ça c'est clair et c'est tout ce que nous sommes en train de demander mais je n'ai pas senti loutounoula revenir sur ça avec force une autre chose je suis quand même révolté indigné de voir qu'ils sont parvenus à accepter que l'on traite encore de ce phénomène la défe de l'air mais non ils doivent arrêter avec cet alibi j'espère qu'aujourd'hui nous devons tirer les choses au clair aujourd'hui quand le rwanda évoque la question défe de l'air c'est pour dire que pour lui le rwanda pour les fd l'air c'est tous les gènes de l'autodéfense alors que nous ne va pas accepter ça on ne peut pas accepter sur les rwanda exige que les dignes fils et fils du congo qui sont en train de défendre leur territoire soit mis de côté lui-même effectivement et devrait gérer ses affaires à lui moi j'étais j'espère que le fd l'air c'est une affaire de messieurs paul kagame et pas une affaire de la république démocratique du congo donc il doit arrêter un certain moment de pouvoir créer des diversions ça on ne va pas accepter et si on continue avec cette logique moi je vous dis monsieur le journaliste et je n'ai cesse de le répéter nous ne pourrions que faire la guerre à ses aventuriers croire que nous allons continuer à répéter les mêmes erreurs en tout cas albert einstein disait faire quelque chose de la même manière et s'attendre à un résultat différent ça s'appelle folie on ne peut pas croire qu'avec cette façon là d'évoluer nous pourrions avoir une solution à cette crise nous devons comprendre que le monde évolue aujourd'hui sur base de la notion qui se rapporte à la notion relative effectivement au rapport des forces quand on parle des rapports des forces ça veut dire que vous devez être à mesure d'imposer votre effectivement des idératas vous devez être et à mesure effectivement d'être en position de fait de force surtout le plat si le plan militaire quand vous êtes en position de force vous ne pouvez pas accepter ce genre de hérésie sinon on peut même sortir de la réunion c'est laisser l'aventuré donc moi je crois que aujourd'hui nous devons tirer les choses au clair nous devons insister sur le fait que nous ne pouvons pas accepter quoi que ce soit de la part du rwanda aussi longtemps que l'air militaire se retrouve sur notre territoire un réseau effectivement du principe de l'intangibilité des frontières quelles que soient les revendications qu'ils peuvent avoir nous ne pouvons pas admettre qu'ils continuent à déverser leurs militaires et qu'il négocie quelque chose alors que jusqu'à présent ils n'ont pas encore retiré leurs éléments deuxième chose je crois que kagame continue à user effectivement d'une sorte d'érise il continue à utiliser une forme de malignité vis-à-vis du président congolais les présidents congolais qui a animé par la bonne fois je dirais c'est comme un chrétien mais qui est effectivement le président c'est comme un chrétien qui fait face effectivement un paillé qui fait face effectivement à un diable et quand vous traitez avec un diable à un certain moment il faut aussi être le diable faut pas rester chrétien face à un messier qui ne l'est pas parce que il va vous rouler il va vous rouler dans la farine au finish nous n'aurons que nos yeux pour pleurer nous tous moi je ne vois pas le président c'est qu'il dit comme laisser la terre dans cette question nous c'est une affaire du congo c'est pas une affaire de ce qui est dixières compatriotes c'est l'affaire de nous tous et nous devons effectivement orienter les présidents de la république pour qu'ils ne se perdent pas parce qu'il est dans une situation qui est aussi complexe et je doute fort que si nous les laissons faire si nous laissons que les loutouns là les bêbats face effectivement à les choses et même ne sont pas surpris que la situation s'empire ça c'est clair effectivement je suis en train de prévenir tout le monde ce pays nous appartient tous ces pays n'appartient pas qui c'est que du sel d'air c'est qu'il va partir d'ici là cinq ans le congo va rester bêbada va rester peut-être que demain ça sera moïse qui sera le ministre de la défense peut-être que ça sera david qui sera le ministre des affaires étrangères ou vous très chers téléspectateurs vous qui êtes en train de nous suivre voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter nous ne pouvons pas laisser à en sorte que le chef de l'état tombe dans les pièges et qui lui est tendu par l'ennemi nous devons faire en sorte qu'effectivement les goûts les congo soit vainqueur dans cette affaire c'est même par là où je viens avec cette question dont je voulais poser depuis longtemps qu'est-ce qu'est qu'agam attend de ce délai est ce que lorsqu'il parle des s des affaires et parce qu'il ya toute une confusion des choses pourquoi je demande aujourd'hui votre éclaircissement messieurs vous êtes un actif de qui vous je rappelle bien enfin des masses ici un territoire aussi sous menace de l'ébédien 23 les fdl et et les wazalengo est ce qu'il faut qu'un rapport aucun rapport est ce que est ce qu'ils sont les mêmes merci je précise donc qu'il arrête qu'il arrête qu'il arrête qu'il arrête de faire des vomissements kagame devrait arrêter de nous faire des vomissements je m'excuse de le dire il n'y a aucun rapport entre le fdl et le wazalengo le wazalengo ce sont des forces d'autodéfense rd congolaises ce sont des fils et des filles du congo révoltés par effectivement les affaires de cette guerre et qui ont effectivement pris les courages déterminés à défendre la terre de leurs ancêtres point bas mais quand il parle effectivement de fdl qui ignore qui a de fdl qui sont jusqu'aujourd'hui au rwanda mais lui il se concentre il se concentre tellement sur ce qu'il appelle de fdl qui se serait qui se retrouverait effectivement au congo non qu'il arrête de raconter ces histoires moi je pense que nous devons faire en sorte que kagame ne répète plus en fait c'est bévu et je suis quand même je vais dire quand même préoccupé de voir que le gouvernement aussi les laisse parler de ça non il doit arrêter tout ce que je sais moi présentement c'est que les jeunes qui sont entrés c'est comme moïse je paie mais révolter je veux aussi rejoindre effectivement les terrains pour neutraliser ses aventures va-t-il dire que je suis de l'air qu'il arrête avec ça on revient alors c'est par là même on va finir mais c'est moi il sera une guise et rappelle je suis bien que vous êtes analystes indépendants citoyens et congolais habitants du kivu natif du kivu du territoire des masses ici mais également la tête de la société civile s'il avait s'il arrive et que la rdc le rwanda lors de ce sommet là entre eux le deux présidents ce sommet va coucher d'une souris avec l'ataleur où ça évolue mais c'est moi si ça arriverait que ça ne tue pas absolument aurait tout aurait tout qu'est ce que vous proposez au gouvernement mais nous devons nous battre et nous devons nous défendre est ce qu'il faut entrer nous sommes tout un état est ce qu'il faut écouter ce que les partenaires du rwanda vous nous avons déjà que ça va coucher d'une souris ça veut dire qu'il faut envisager autre chose moi je suis si les autres choses donc c'est sur ça que nous devons aujourd'hui réfléchir et ça ça relève effectivement de nous en tant qu'état ça relève de nous en tant que peuple et de nos dirigeants en tant qu'effectivement nos responsables merci mon frère rangy alors avant de finir pour la fin aujourd'hui quel est le mot que vous puissiez dire au président de la république félix santo disait qu'il dit merci ok c'est ce qu'il faudra vraiment parce qu'on sait bien qu'il nous suit effectivement un mot aujourd'hui qui est un analyste indépendant un citoyen congolais qui est vraiment indigné de tout ce qui se passe à l'est aujourd'hui qu'est ce que vous dites au présent la rwanda monsieur le président je suis heureux que vous ayez la bonne volonté ça je les remarque que vous êtes parmi les chefs d'état qui sont tentés effectivement de porter une attention particulière aux doléances et à toutes les demandes de la population est présentement en tant qu'est dignes fils d'un occupant en tant qu'un analyste qui suit de près et de loin et la situation sécuritaire du pays toutes les discussions qui a donc le front politique le front militaire et le front diplomatique je vous exhorte à ne pas céder aux caprices de monsieur paul kagami ça c'est important paul kagami a traité avec tous vos prédécesseurs et il s'est érigé à malin il a traité avec vous et au point qu'il a dribbler vous n'a pas été aussi en mesure d'accepter ces aventures vous a aussi la dribbler il a traité avec le président kabila votre prédécesseur et vous savez ce qui s'est passé en 2013 et en 2012 kabila malheureusement qui a été et qui s'est retrouvé effectivement je vais dire dribbler par kagami kabila est parvenu à signer les accords de cndp je pense que nous pourrions un jour en débattre suffisamment avec nos téléspectateurs et david pour comprendre les condensés c'était en fait quelque chose d'inacceptable que le président kabila avait accepté pour les rwandais kabila avait accepté l'intégration des militaires rwandais au sein de nos forces de sécurité et de défense kabila avait accepté que nous puissions partager les renseignements entre états ce qui est grave kabila a accepté que les 23 se transforme plutôt les 5 dp se transforme en un parti politique et vous savez les résultats pas on a été infiltré kabila a accepté que nous puissions avoir un chef d'état-major un chef d'état-major des fardes c'est qui n'est pas congolais à l'occurrence de james kabareb monsieur le président de la république votre prédécesseur a accepté de céder certains juismas certains carrés miniers à kigali au point que les militaires du rwanda devraient se déverser sur notre territoire et exploiter nos ressources miniers comme si de rien n'était kabila a accepté monsieur le président de la république que vous puissiez avoir des ministres et rwandais au sein de nos institutions et vous savez les conséquences avec les arias ou béros qui démèrent jusqu'aujourd'hui kabila est parvenu indirectement à infiltrer toute la république démocratique du congo et nous sommes en train de vivre aujourd'hui effectivement les conséquences de tout cela maintenant qu'il est parti le m23 c'est senti insatisfait à votre tour vous avez tenté d'approcher effectivement les rwandais pour écouter kaga mais écoutez ce qu'il veut je veux vous rappeler ici monsieur le président que vous même vous avez accepté effectivement de rencontrer les m23 en 2021 vous les avez écouté vous savez ce qu'ils sont en train de revendiquer que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter loin de là vous avez été avec un kaga mais ici à goma même par rapport effectivement à cette crise toujours à serena hôtel je me rappelle ce que vous avez dit et aujourd'hui vous avez remarqué vous même que ce sont des gourmands ce sont je vais dire des terroristes qui n'égirent qu'à balkaniser l'est la rdc parce que vous avez tout donné à kagame vous l'avez donné sakima mais il n'a pas été satisfait vous avez accepté même que nous puissions effectivement traiter si les plats commerciaux avec kigali on a intégré plusieurs communautés avec le rwanda mais il n'a pas été satisfait présentement le piège qui vous est en dit c'est de vouloir en sorte que kagame effectivement sorte et vainqueur dans cette affaire voilà pourquoi moïse angui vous exhorte à n'est privilégiée qu'elle approche militaire moïse angui vous exhorte à n'est pas parler de la question de fdl ça ça ne doit plus être effectivement une question à l'ordre du jour à chaque fois que vous vous retrouvez avec monsieur paul kagame une autre chose insisté sur le fait qu'ils doivent se retirer si le territoire congolais avant toute négociation si kagame veut que vous puissiez échanger ne rencontrer pas que gamme et votre excellence aussi longtemps que les militaires ardeff se retrouvent sur notre territoire aussi longtemps que la m23 se retrouve à massissi à niragongo et partout effectivement à travers la province je vous exhorte à n'est pas accepté un rapprochement avec messieurs paul kagame si vous le faites ce serait une façon effectivement de cracher si la mémoire de tous ses compatriotes militaires qui sont décédés si vous acceptez de vous rencontrer avec kagame ce serait une façon effectivement de déconsidérer ses compatriotes déplacés de guerre qui sont ici à goma et qui n'ont ni ni de l'eau ils n'ont ni rien à manger mais parce qu'elle est 23 parce que kagame l'a voulu ses compatriotes sont en train de souffrir ici à goma voilà pourquoi je vous exhorte donc merci je me résume qu'ils se retirent sur le territoire congolais n'acceptez pas effectivement là les débats sur les fdlr n'acceptez pas encore d'intégrer ces aventuriers d'aller fort de défense et de sécurité de la rbc et enfin monsieur le président la république veillez tout faire pour travailler sur la montée en puissance la réforme et de notre armée et motivé le voisin est donc c'est l'infice volubé resté plus ni par votre numéro je suis sur le plus de 143 très chers compatriotes mais sur le président de la république non à neuf 25 42 946 directeur plus de 143 code en boca non à neuf 25 42 946 j'ai resté à votre disposition c'est la fin de cette émission merci d'avoir été nombreux à nous suivre passer une excellente journée et surtout à la prochaine pour une nouvelle émission merci à vous david merci à tout le monde